Les hauts responsables chinois marchent sur le gaz. C'est la déclaration de Frédéric Neumann de HSBC, faite juste après la réduction des taux d'enterrée de 0,25 points de base par la Chine. C'est la sixième baisse cette année. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Ducascopy TV. Brian Lawson, conseiller économique et financier global chez IHS, nous entretiendra sur les événements clés de la semaine écoulée. Brian, il est largement considéré que la baisse des taux d'enterrée et du ratio des réserves obligatoires confirme la détermination de Pékin de relancer et redynamiser son économie qui s'essouffle. Voyons-nous les premiers signes de stabilisation de l'économie chinoise ? Ce que nous observons en ce moment est la mise en œuvre de mesures anticycliques classiques par le gouvernement qui cherche à tout prix à éviter un atterrissage brutal de l'économie chinoise. Le rythme du ralentissement de l'économie a été assez régulier et cohérent tout au long de cette année. Les chiffres du quatrième trimestre sont susceptibles de se révéler encore plus faibles car l'impact de la volatilité boursière se fera ressentir sur l'investissement. Dans l'ensemble, ce qui reste une cause majeure de préoccupation pour les autorités chinoises, c'est le ralentissement dans les secteurs vitaux de l'économie, notamment il s'agit des industries les plus lourdes. La croissance observée au sein de ces secteurs peut être jugée vraiment très lente en termes de standards historiques. Les données du troisième trimestre ont montré que le rythme de la croissance de l'industrie n'a atteint que 5,9% d'année en année. Il y a des sous-secteurs très problématiques au sein de l'industrie. Le secteur sidérurgique est un exemple frappant. La Chine projette de faire une restructuration majeure des secteurs surapprovisionnés afin de réduire sensiblement le nombre d'entreprises qui interviennent dans ces secteurs par rapport au niveau actuel. Nous avons eu une confirmation de ce défi la semaine dernière, lorsqu'une société d'État s'est retrouvée dans l'incapacité d'effectuer des paiements pour couvrir sa dette qui s'élève à environ 2 milliards de yuans. C'est déjà la deuxième situation cette année où une entreprise publique se révèle incapable de réduire le fardeau de sa dette. Nous sommes d'avis que la mise en œuvre de la restructuration permettrait effectivement d'éviter la défaillance de ces sociétés. La baisse des taux d'entérêts que nous avons vu vendredi fait suite à une série de nombreuses réductions des taux cette année qui rentrent dans le cadre de la politique monétaire accommodante. C'est la réponse classique à la faiblesse générale de l'économie. Nos prévisions de croissance pour cette année se situent à 6,5%. Nous anticipons la poursuite du ralentissement l'année prochaine vers le rythme d'environ 6,3%. Il faudra peut-être quelques années pour que la Chine puisse rattraper le rythme observé en 2014. Même maintenant, à un jugé d'après les informations issues des médias d'État, il est peu probable que la Chine revienne à la croissance à deux chiffres qu'elle a connus au cours du cycle précédent. Tous ces facteurs suggèrent que la Chine se trouve au milieu d'une phase de ralentissement. Le gouvernement chinois prend de nombreuses mesures afin d'y remédier, mais cela ne fait que freiner le rythme du ralentissement, tandis que des défis très importants restent à venir. Passons à la situation aux États-Unis. Les données très positives sur le marché immobilier et le marché du travail que nous avons apprises jeudi laissent de la place pour un relèvement des taux d'intérêt par la Fed vers la fin de cette année. Cette semaine, nous apprendrons l'une des dernières décisions sur les taux du FOMC en 2015. Croyez-vous que l'économie américaine soit prête à la hausse des taux ? En général, nous croyons que la politique monétaire du FOMC est assez équilibrée. Le rapport sur l'emploi a montré une création de 143 000 emplois en septembre, ce qui était inférieur aux attentes. Bien que les chiffres relatifs aux ventes de logements et au prix de l'immobilier soient apparus assez robustes, les indicateurs avancés ont montré moins 0,2% en septembre et c'est la première baisse depuis février. Dans le contexte donné, nous croyons que les deux prochains rapports d'emploi seront d'une importance cruciale. Si les rapports d'octobre et de novembre se révèlent solides, la hausse des taux en décembre deviendra le scénario le plus probable. Cependant, si le ralentissement sur le marché du travail se poursuit, le relèvement potentiel deviendra plus envisageable au début de l'année prochaine. La semaine dernière, nous avons vu une légère amélioration en termes de conflits entre la Russie et l'Ukraine. Le S&P a augmenté la note de crédit de l'Ukraine après avoir constaté des progrès sur le plan des réformes liées à la dette. Les prévisions sur 12 mois concernant Kiev semblent être stables. Vu les prévisions de croissance de 2% en 2016, que pouvez-vous dire sur la santé générale de l'économie ukrainienne ? Je crois qu'il est important d'analyser le fondement technique sous-jacent à la décision du S&P. Lorsqu'un pays introduit des changements au statut de sa dette souveraine, il passe à l'étape de défaillance technique. Mais dès que le pays est d'accord de restructurer sa dette, sa note de crédit augmente de manière presque automatique. Les agences de notation revoient les notes de manière quasi mécanique en fonction de l'état d'avancement de la renégociation. Pour ce qui est de l'Ukraine, il n'y a pas eu de changements fondamentaux dans l'économie du pays. Donc, la note de crédit attribuée par le S&P n'est qu'un reflet de la dette souveraine existante pour les investisseurs et les détenteurs d'obligations et la confirmation des accords conclus entre l'Ukraine et ses créanciers en faveur de la restructuration de la dette du pays. En général, il reste de graves problèmes économiques à régler. Le problème des obligations de la Russie, arrivant à l'échéance à la fin de décembre, n'a toujours pas été résolu, tandis que la Russie exige un paiement complet car elle considère cela comme étant une dette officielle. L'Ukraine rétorque qu'il s'agit des obligations internationales et demande un rééchelonnement des remboursements. Même si la situation politique semble s'améliorer à moyen terme et le conflit militaire s'est quelque peu apaisé ces derniers jours, les risques demeurent élevés. Il est à noter que nous ne voyons pas de changements fondamentaux dans la configuration existante dans le pays. D'ailleurs, nous ne sommes pas sûrs que l'Ukraine voit un chiffre de croissance positif en 2016. Vu toutes les déviations existantes en termes de reprise économique dans le pays, nous n'excluons pas la possibilité de leur aggravation, qui pourrait même aboutir à la nécessité de renégocier les accords conclus avec l'UFMI. Ce serait le cas si la déviation devenait plus significative. Brian, je vous remercie de votre analyse. Merci de votre attention. Restez avec nous tout au long de la semaine, car l'équipe de Ducasco PTV va vous présenter de multiples mises à jour financières et économiques. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada